Tournez-retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 24 de Days Gone, les jours perdus, avec Zizi Saint-Jean, on s'est arrêté ici, ok, 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 en parlant du coup, c'est un peu de merde, là, ok. On a récupéré nos armes, il y a qui l'a, là, on va prendre cette, oula, oula oui, ah oui, mais notre moto n'est pas du tout à côté de nous. C'est à leur voir un petit peu les touches, là, parce que moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas joui, en vrai, bien longtemps, en quelques jours, quoi. Bon, on va prendre leur moto, un peu plus, hein. Je préfère largement ce style de moto que celle en moto crotte qu'on a à 24, là. Je me demande si on peut changer. Ça se trouve, on peut, hein. Allez, oui, salam. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est ça là-bas. Ah non, c'est l'enfer, leur région. C'est ça. C'est ça... C'est ce qu'il a mené que le paramourre pour l'écran. Je suis tellement qui. Il a été démaré. Je n'ai pas vu qu'il arrive. Je ne sais pas si je n'ai pas dit que le Schizzo m'aiderait. C'est un dossier. J'ai quoi lui ? Ok, il ne veut pas nous entendre. Jesse, Williamson, J'ai perdu. Merde. Qui me tire à boule portant là ? On va mettre Fortnite. 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 C'est parti. On va mettre Fortnite. 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 Ok. On va mettre Fortnite. Ah merde. Je ne le dirige pas. On va mettre Fortnite. Ah merde, ça y est. Euh, je peux pas retirer le... Non, 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 ne t'arrêtez ! On va faire une belle photo là-dedans, là. Merde, mais... Ce mode photo, il est pas... Il est pas petit, hein. ... C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas vous de me dire, c'est poulé ou pas ? Écoutez ça à Bieng. On tourne et retourne sur le jeu. Après moult jours d'absence, ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gardes sont morts. Ah, super. Super cool. No, non, non. Non, 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 stop. Keep going. C'est parti ! Nous sommes presque là ! C'est parti ! Nous sommes des rippers ! Car trap ! Nous essayons de bloquer la route ! Ne t'es pas arrêté ! Tu vois ça ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes tous à l'East Gate ! C'est ça ? C'est parti ! Je vais couper ici ! Je vais entrer sur la bouche d'eau à travers la marge ! Vous voyez Booser ? Vous vous dites que les rippers sont là pour lui ! Vous avez compris ? C'est parti ! Hey ! St. John ! Bonne chance ! Vous aussi ! Vous aussi ! Bonne chance ! Bonne chance ! C'est la merde ! Toujours aussi court ce temps de chargement c'est... Ha ! Trop bien ! Trop trop bien quoi ! Pour en toutaile ! J'aime bien ! Montage ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! C'est pas grave ! Ne vous remercie ! ipée ! C'est pas grave ! Vous êtes bien sûr 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 ! J'ai cherché à Booser et à Schizzo. Tu sais où ils sont ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout ça s'est passé très vite. Ils étaient partout. Les Rippers, ils étaient partout dans le camp et ils étaient torturés nous. Ils m'entraînent. 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 Qu'est-ce que c'est votre nom ? Nicole. Nicole, tu sais comment utiliser une gun ? Il va falloir gonfaler, Nicole. En mode carnage. Les bâtards, ils sont partout. J'ai plus qu'une mune. En deux. Je vais tout louper. 0-20 type. 0-20 type. Lootons. Il faut ouvrir ça ou quoi ? Hop-le. Un peu long mais allons-y. That did it. Un peu long mais allons-y. Non, je vais tout. Il ne faut pas faire quelque chose pour ça. Vous connaissez Nicole, c'est vrai ? Oui, je suis Nicole Saint. Vous faites votre part. Maintenant, tu fais ton part. Tu fais ton part. Une autre chose pour l'arrivée. Je ne veux plus de Rippers. Sion s'il vous plait Euh bah ils bougent pas le cul Cards d'enfoirés Blin G fare G fare Gare Gare Jeai le 예쁘 gr toujours 까uh Je vais l'ouvrir. J'ai survécu. D'enfoiré. T'as vu pas mon pote ? Il vous faut combien de coups de couteau ou là ? C'est pas vrai. Faut que je les sauve tous. Ici ça comment ? C'est pas vrai. Laisse tout t'être, oui. Merde, mais il n'y a pas beaucoup de mines dedans. Ça ne sert à rien. Il tombe des bruits. Ok, ici il n'y a plus rien. Prends mon arme à cet enfoiré. Montez, monsieur. Putain, il ne veut pas. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Attends. Putard ! Je ne sais pas comment je vais réussir. Je ne sais pas comment je vais vous laisser. Je ne sais pas comment je vais vous laisser. Je ne sais pas comment je vais vous laisser. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est ? C'est fini. Iron Mike a négocié un c'est fini. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais y aller. Tu as bien ? Je suis désolé. Je suis désolé. ... de tout. Oh, Dieu, moi aussi. ... de tout, c'est juste un grand déjeuner. Ils ne veulent pas... Ils m'ont fait un déjeuner. Ils m'ont fait un déjeuner. Ils m'ont fait un déjeuner. Vous avez mis en déjeuner notre trité. Vous venez notre terreur. Vous venez notre terreur. Vous avez un déjeuner. Vous avez un déjeuner. Vous êtes un déjeuner. Vous êtes un déjeuner. Je m'en suisse. Hey, whoa, whoa, whoa ! Weapons down ! Weapons down ! Je m'en suisse. All right, Schizzo, je veux dire ce déjeuner. Oh, Goddammit. Just wait ! Why don't you tell him ? What the hell do you want me to do ? Oh, fucking Goddammit, Schizzo. Why don't you tell him or I'm gonna cut your throat ? Okay. Okay ! I made a deal with Carlos. Okay ? Mike ? But it wasn't. It wasn't to sell out the camp. I swear. It was just them. The two of them. Him and Boozer. That's all that he wants. Just them. Yeah. How's that deal working out for you ? I did it to save the camp, Mike. I did it to fix shit. To restore the treaty he broke. Mike. Deke. It's good to see you breathing. But let him go. Deke. Putain d'enfoiré lui. Putain d'enfoiré lui. William. Fiker boats. Whatever the fuck you want to call them. But you leave Lost Lake alone. You will rest in peace. You have my word. And that's something, isn't it ? Your word. Grand fucking Poobah. The R.I.P. Hey, hey. We come here under a flag of truce. Truce, my ass. This is my camp. My people. You don't come here with some bloodstained flag of truce into my shit. Not from me. Now, I don't care what you think these boys are doing. I don't care why you want them. All I know is you're not getting them. We had a deal. No, this is the deal, Carlos. And it's the only one you're getting. Now, you take your people, and you get the hell out of Lost Lake. But we all die together. Right here. Right now. A treaty stands. Always has. From where I'm standing. You son of a bitch. Mozer! Alright. Escort them out of my fucking camp. Hey, uh... We ain't through. Carlos. Get low, brother. Deke, stand aside. Stand aside! Mike. Look, I-I just want to say- Take him to lock up. Fuck that, we'll take care of him. Get off him! I keep trying to tell you boys something. And you won't listen. This is not how we do things around here. We do not barter with lives, and we do not murder people in cold blood. Get him out of here. Get off me. We're gonna give him a fair trial. Like civilized people. And he's gonna get what's coming for him. I'm not sorry, Mike. I'm not! God damn it, I tried! I tried to save his camp! The Rippers won't stop. Carlos is not gonna stop! You hear me? They won't stop! You know who that was? Jesse. Mm-hmm. Yeah, I guess being a cult leader at the end of the world wasn't enough to keep him busy. He was after some payback as well. That motherfucking son of a bitch! Mm-hmm. Yeah. I'm guessing he's known about us for quite some time. That night at Crazy Willy's, that wasn't some random ripper attack. And Schizzo was gonna sell us out to him? Where'd they take him? I'm gonna find him and break his fucking neck! Hold up, please, Schizzo, for right now. Get your gear together. Some Molotovs, all the ammunition you can carry. But what are you thinking? And I already know it's a bad idea. Yeah, it's a bad idea, but we're gonna do it anyway. I need to go and get the explosives from the Lodge and the Decor from Schizzo's cabin. Meet me at the bridge. I'll explain on the way. Hey, you good with this, brother? Yeah. Oh, yeah. Hey, B. Deacon, come in. Hey. Yeah, Ricky, I'm here. Hey, listen, I don't have time. What the hell happened? I just saw them lock and Schizzo up and I... Yeah, good. Now I don't have time to talk. And Carlos and all the rippers just rode out. After everything they did. Yeah, okay, great. Talk to Iron Mike about that bullshit. I will, but I need to talk to you. I don't want you doing anything. Look, Ricky, you are talking to me. Face to face, Deacon. It's important. It's always important. Ricky, look, I gotta go. Deacon, wait. Sorry, Ricky, we're gonna talk again later, alright? Deacon, out. Directement ici. J'aime bien le bonsoir, Monsieur Hellender. Comment qu'il va? Ok. Si vous vous souciez avec votre PC, là, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, vous avez... J'ai vu ça chez la Ralu, mais à moitié, quoi. C'est déjà fini, je crois qu'il y aura une cinématique, moi. Bah écoutez, ça va. Bonne nuit, d'acqua. Bonne nuit, d'acqua. C'est quoi? Alors, c'est quoi cette affaire? Ah, mais j'ai de la mission secondaire à faire, là-bas, là. Je pense que j'ai envie d'y aller, hein. Je peux pas faire un voyage rapide? Bah si, je peux faire un voyage rapide. Euh, ici, c'est quoi? Provoquer schizo. J'ai bien envie de faire ça, moi. Le Antolisso. Les grissons. Anti-joker folie à deux. Comment qu'il va? Mon souci en repassant sur la mage Windows 23h02. Qu'est-ce que c'est que ça? Plutôt que la dernière qui cause pas mal de soucis. D'accord. J'avoue que là, je pourrais pas... Tout ce qui concerne le PC, c'est pas moi qui gère. Il y a certaines choses que je sais faire avec mon PC, mais, euh... Dès qu'il y a un souci, euh... Je me tourne vers l'expert. Bah écoutez, ça va être Rinkillou, hein. Ça fait... Ça doit bien faire une semaine qu'on a pas été sur le jeu, là. Donc, euh, ça fait plaisir. Je suis proposé d'installer la mage 24h02. Je dis non pour l'instant. D'accord. Hey, euh... Ok. Yeah, I'll check in. Deacon out. What can I give for you? Hey, Zanny. Keeping your hands clean. Bah, je vais essayer de... Keep penser... Pour la prochaine fouet. See ya. Alors... Retirez-moi ça. Euh... Du coup, il joue à quoi en ce moment, le ventoulisso, là ? Il a encore bugué, cause pas mal de soucis incroyables avec des jeux, notamment ceux du bissof, qui sont pas mal impactés. C'est une match qui a été proposée récemment, ça, à Lendor, parce que moi je suis sur euh... Le dernier window, du coup. C'est le 11, non ? Le dernier ? Je sais plus. Bref. Et je me souviens avoir fait une mise à jour il y a quelques semaines. C'est sûrement pas celle-là, non ? Et je vais essayer d'y penser. À 24h02, je vais essayer d'y penser à cette mauve. À éviter, du coup. Après, ça va, sur le PC, je vais pas... Je vais pas ouvrir Ubisoft, par habituellement. C'est une mise à jour majeure de Windows 11. Seigneur, bah... Si elle a été proposée il y a pas longtemps, c'est que je l'ai déjà faite aussi, je pense. Et pour moi, j'ai pas de soucis. C'est vrai que vous êtes en train de fumer les films, là, là. Mission Impossible, vous faites un Mission Impossible, là, ce soir, ou... Attends, attends, c'est le quart d'heure, attendons l'Aventurier le 7 décembre. Le 7 ? C'est pas le 9, normalement ? Est-ce que le 7, ça tombe un samedi ? Ils sortent les... Ce serait bizarre que le jeu sorte un samedi, non ? Après, vous me direz, maintenant, des fois, les jeux sortent les mardis. Le 9 décembre, ça tombe un lundi, c'est bizarre aussi, donc, ouais, je... Un peu bizarre, la sortie de l'Aventurier, là. Ghost Protocol, c'est le 4, c'est ça ? Ouais, c'est particulier, hein. Ah, c'est le 6. Le 6 décembre, du coup, ça tomberait quoi ? Vendredi, d'accord. Putain, que moi, je pensais que c'était le 9. Dans leur dernier trailer et tout, ils avaient mis le 9, non ? C'est bizarre. Peut-être que c'est le 9 au State, c'est le 6 chez nous. Ok, ok. Bah, hâte alors, hein. Bah, pour un gros paquet de jeux, c'est tout le temps le vendredi, les grosses sorties. Mais maintenant, ça arrive que certains jeux sortent le mardi, ou même le jeudi, si je dis pas de bêtises, ça peut arriver. Et du coup, bien apprécier le 4 à l'heure ou pas ? Hey, how you been ? Now's life is a camper, Alkaï. Same as ever. Thanks. Can I get anything else for you ? What else can I do for you ? Moi, perso, j'aime bien. Here you go. Good piece. Should help out in the shit. Ouais, c'est vrai, après, je me souviens pas avoir vu un jeu sortir le lundi. Ni le mercredi, d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment mardi, jeudi, vendredi, maintenant. C'est comme le 3, c'était très bien. Ouais, ouais, le 4, il démarre plutôt pas mal. Si je me souviens bien, le début, c'est dans la prison, là. En mode, il a les cheveux un peu longs dans celui-là, je crois. Très sympa. Après, je me souviens plus si c'est le 5 ou le... Le 5, je crois que c'est lui avec Jeremy Renner. Le 6 avec Henrikiaville. Moi, même si je crois que Jeremy Renner est déjà dans le 4, je sais plus. Mais la nouvelle équipe poste 3, elle est cool aussi, hein. Là, après le 3, on est plus sur des suites de films qui suivent quand même pas mal, je trouve. Ouais, il est déjà dans le 4, ok, ouais. Bon, j'ai sa mission L. Allons-y. 2300, ça va nous donner. Pas mal. Il est cool, Jeremy Renner, dans... René. Dans les missions impossibles. Simon Pegg aussi, il a un rôle plus important. Dans le 3, on le voit, mais vite fait. Là, à partir de ces films-là, on le voit un peu plus. C'est cool. Ça fait un peu bizarre de voir Simon Pegg dans un rôle un peu plus sérieux. Il y a toujours des moments humoristiques, mais... Vous, madame, pas le temps de gueuler. C'est une conspiration. Alors, écoutez-le. La guerre sur le terror, c'était juste une merveilleuse. Il a commencé mon groupe. Oh, come, 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 shut the hell up. Ah, merci. Oui, ouais. Putain, c'était horrible, hein. De voir sa photo, là... Quand il était à l'hôpital, là. Putain, il y a deux ans maintenant, je crois. C'était juste après la sortie de la série Hawkeye ou juste avant ? Je me souviens plus. Alors, attendez, c'est quoi les yeux ici ? C'est un campement de chasseurs, c'est ça ? C'est quoi ? Ah ouais ? Ah, le Shaun of the Dead, ça fait plaisir de se leur mater, moi, hier... avant hier soir, pardon. Ou hier soir, je sais même plus. Je sais plus la notion du temps, moi. Plus aucune notion, malin. Eh bien. Où est-ce que c'est ? En m'attendant, tu vois, tu sens quand même que... Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, si le film il sortait là... Je pense qu'on dirait que c'est un peu un navet, je pense. C'est un peu un nanar, un peu. Pas forcément un navet, mais vraiment un nanar. Ah ouais, mais OutFuzz, c'est celui que j'aime le moins. J'ai dû le voir que une ou deux fois grand max. Faudrait peut-être que je me le rematte pour me faire... un avis... plus récent, on va dire. Elle est bien. On va voir que c'est un navet. On va voir que c'est un navet. Je ne sais pas. Il faut pas voir que c'est un navet pour me faire. Caan, on va voir que c'est mieux. Un navet pour le contraire. Un navet pour le contraire. Prendra. C'est un navet pour le contraire. Je l'ai vraiment vu très peu de fois, donc ça ne doit pas aider, c'est vrai que je le rematte. Mais de souvenir, celui qui me parle au moins. Le dernier pub avant la fin du monde, c'est celui qui me parle le plus après Sean. C'est vraiment marrant celui-là. Je crois qu'il y a Pierre Drostman en plus dans celui-là. Ouais Paul aussi. De toute façon, le duo Peg Frost, comme tu dis, il est vraiment excellent. Pourquoi il y a du rouge à tirer des zombards ? Bâtard. C'est tout madame. Très très cool le Paul. Je crois que c'est celui que j'ai le plus vu après Sean. Au dernier pub, je crois que j'ai dû le voir. Je l'avais vu une fois au Sinoche et une autre fois en dehors plus tard. Ok, donc c'est good. On peut rentrer au bercail. Ouais. Ouais. Vous avez une relation particulière avec Paul ou quoi ? C'est parti. Bizarre, bizarre l'ambiance du Ralou là. On va relever à moitié, on sait que c'est quand même faux donc ça va. On va faire comme si on n'a rien vu. Comment il va le Ralou là ? Hormis son souci avec son membre, avec son troisième bras. Il y a quelqu'un qui est en train de frapper quelqu'un là ? C'est quoi ces bruits là ? Ralou vient à Paris dimanche gros con. Ah ouais. Ils m'ont rajouté une heure de plus à mon boulot. Ah ce soir là ? Genre tu vas quitter une heure plus tard ? Terrible. Maintenant le samedi je vais finir à 8h. Ah ! D'habitude tu finis ça à 7h. Quand on sait qu'ils te font changer à 8h. Alors... Il y a une raison valable ou on va tout casser ? Est-ce qu'il y a une raison valable ? Ah non. Est-ce que je peux passer par là maintenant ? Je crois pas hein. Ah non. On peut toujours pas passer dans leur territoire. Bon bah s'il y a une raison valable alors on peut rien dire. On peut rien dire, on peut rien faire. Ok je peux pas y aller. Ok là je peux y aller. Il s'est rendu compte après 8 ans que le foyer soit ouvert pour découvrir qu'on leur devait une heure de travail. Ah ouais. Après s'il a raison c'est des sous en plus qu'elle a payé. Oui bah oui hein. En vrai. Si cette heure supplémentaire elle est payée en plus. Vous pouvez pas dire non hein. Au lieu de 32 heures par semaine on en faisait 30. Ah ouais. Ah ouais. C'est vous les sagouins en fait. Ah d'accord. Eh ben bon ici il n'y a jamais de carburant là. Ça a gratté une heure en fait. Bah non du coup ce sera pas une heure payée en plus. Ah ouais. Ah ouais. Juste rendu. Effectivement. Vous allez faire vos heures. Bon j'ai pas appuyé une seule fois sur R2. Normalement ça devrait pas me bousiller mon carburant. Alors en vrai je pense que je vais prendre ici une carbure. Ah quoi que il y en a juste à côté là. Faut pas être dans l'abus non plus. On va parler de plier le linge. Le collègue bof. Je le fais déjà pas chez moi. Vous croyez que je le fais ici. C'est un de tes collègues qui a répondu ça. Seigneur. Il a pas peur hein. Il est serein sur ses appuis le mec. C'est pas grave. Je continue. Il faut aller en pire. Il a pas besoin de fuel. Non mais... C'est une blague ! Je sais pas vraiment, un meet-up, visiblement. Encore, je me dis, samedi soir, je suis pas là, donc le lendemain... Je sais pas si je peux opérationnel pour me taper un aller-retour Paris, je pense pas. Les plans n'ont pas changé. Samedi, je suis retourné toute la journée. Et puis là, on rentre en période hivernale. C'est horrible. Faudrait plutôt organiser un vrai truc quand il fera moins froid, quoi. Pour pouvoir trouver un vrai endroit où aller. Parce que c'est pour se faire une session 8-6 devant la tour Montparnasse. Bon. Bon, merci, quoi. On n'est pas les gauchos que vous pensez qu'on est, hein. Surtout pour voir Antolisso. Ah ouais, comment ça parle trop mal du Anto ! Le Corse, il vient du 30 au 2 sur Paris, donc c'est un profil pour passer la journée ensemble avec le Vincent et le Chico le dimanche. Y'a pas d'Ari, les Kanakis. Bizarre. Bizarre l'affaire. Ah. Ah mais y'a pas du tout la tête, là. Vous êtes où, Ricky ? Ok, donc, Mitchell et les autres, ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas drifters, Deek. Et Mitchell est juste un enfant. Je ne sais même pas si il peut utiliser une gun. Qu'est-ce qu'ils font dans cette merde ? Ralu, te laisse pas voir, tu peux avoir les guides. T'inquiète. T'as juste à demander à une personne et tu l'as normal. Bon, pas à moi, mais je te laisse deviner. Ah bon ? Comment ça ? Comment ça il a la banque au cul ? Ils vous donnent des thunes ? Ils vous donnent des thunes ? Ils vous donnent des thunes ? Ok. Ok. Deek ! Comment est-ce que c'est mon préféré de la banque ? Hey Blair, comment sont les choses dans la trade de l'armée ? Ça trime qui, là ? Euh... On pourrait aller faire sa mission. Il est où Clébard ? Oh, il est là ! Incroyable ! J'ai envie de le pète. Pourquoi on peut pas le caresser ? Mais c'est horrible ! Oh là là... En plus à ces périodes de fêtes, bon... Oh, terrible ! Je pense qu'il va se faire tout petit. Oh, le pauvre ! All right, ok. Let's go. Ok. Oh, le pauvre ! Hey ! Une sacrée somme ! Donc, cassons-nous. Ah, je suis pas passé par là. Mais du coup, à la base aussi, ce petit voyage au stays là, c'était pas aussi l'occasion de... de vous voir pour trouver du travail là-bas, carrément. Si je me souviens bien, là, il y avait un plan, là, qui ressemble à ça, normalement. Je sais même pas ce que je dois aller faire, là, dans cette position. C'est quoi ? Encore un plan ? Encore un plan ? Encore un plan. Encore un plan ! Encore un plan ! Encore un plan. Arrgh! Oh yeah. Effectivement. So bad, hustling roll. So bad, hustling roll. C'est parti ! C'est vrai que là, vous avez du choix, là. Les Sopranos, j'ai bien aimé, mais dans l'ensemble, je suis... Comment dire ? Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Nettement mieux. Ça reste cool, mais je m'attendais quand même à mieux. Il y a quand même des grosses zones de blanc, on va dire. Mais à partir du moment où tu apprécies les personnages, tu rentres dedans, ça va, tu vois. Mais j'avoue que là, dans votre liste, là, un bon Six-Feed Thunder, là, ça serait pas mal. C'est quoi cette ligne rouge, là ? Après, peut-être que vous, vous avez quand même apprécié tout le reste, mais moi, je sais que... Sans trop en dire que je trouve les deux premières saisons très très bonnes. Il y a un potentiel de ouf. Ça monte. Tu kiffes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai kiffé les deux premières saisons. Et à partir de la 3-4, ça descend. Tu t'es attaché au personnage, ça va, il se passe des trucs. Oui, c'est bien, mais... Ça monte. Je trouve, il y a... C'est pas pareil. C'est pas... On dort un peu, quoi. Il y a des choses qui sont cool. Tu continues d'avancer avec les personnages. Enfin, il y en a, ils avancent, d'autres pas vraiment. Mais il se passe des choses, mais c'est pas... C'est pas comme dans les deux premières saisons, si tu veux. Et vraiment, la cinquième, c'est à partir de la deuxième moitié de saison où tu retrouves un peu ça. Saison 6, la dernière, donc, en début de saison 6, il y a vraiment un truc aussi qui est cool. Mais la fin, c'est... Ça finit en queue de poisson, pour moi. Donc, vraiment mitigé. Je suis pas en mode... C'est une des meilleures séries de ouf, comme Kaneki peut dire, tu vois. Genre, je vois le truc, tu vois. Il y a des trucs qui font que cette série... Je comprends qu'elle soit considérée comme l'une des meilleures. Mais moi, j'ai eu trop de passages un peu comme ça, où je trouve que... Il se passait pas grand-chose, en vrai. La grosse zone de mou entre la saison 3 et la première moitié de saison 5, je trouve, elle est fatale. Après, vu que j'aime beaucoup les personnages, ça passe. Je m'attendais quand même à plus. Après, il y a énormément de choses, on va dire, entre guillemets, avant-gardistes dans cette série. Donc, en vrai... En vrai, ouais, culte. Mais pas... Culte parce que c'est sorti en début 2000, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. C'est plus que ça, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et sinon, vu que vous comptez regarder, je vais pas en dire plus. Bon, du coup, en fait, c'est juste un camp à nettoyer. Donc, en fait, je vais juste les rafaler, quoi. Pourquoi est-ce que je m'emmerde ? Je vais pas dans tout cela, je vous conseillerais de vous faire Six Feet Under. Mais From est bien. Si t'accroches pas mal à From dès le début, tu vas enchaîner. Madame. Madame. C'est un danger lui C'est un danger lui avec son pompe Levez vous madame C'est ça Ok Nous devons juste laisser Ricky savoir que c'est fini Ricky, c'est fini J'ai rempli le camp plein d'entre eux au milieu de Malacqua Merci, Deke Je vais laisser Iron Mike savoir Oh, be sure to let Mitchell know it's safe to play outside again He's just a kid, Deke Yeah, well if he wants to live long enough to become an adult He better start learning how to use a gun Yeah, you're right We'll start working with him Thanks, Deke I'll back down Give you down a moment Ok Faisons un petit voyage rapide, je vais faire le petit truc blanc avant de faire l'essor principale. Celui-ci, Mitchell, il ne devrait vraiment pas sortir sur les runs sans qu'il puisse s'occuper de lui-même. Oui, je vais s'occuper de lui-même, merci Deke, j'ai gagné ma goutte.